All right, guys, all right. OK, là, il faut que je puisse... Ouh là là, là, je regarde où je veux. Toi, t'es là. Je regarde là. OK, let's go. Puis nous, on est là. All right, welcome to SMB News, guys. Comme vous pouvez voir, nouveau spot. Je sais que vous vous demandez, ça va arriver tout le temps, mais non, 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 ça va arriver quelques fois. On sait jamais d'autres. We never know. We never know, but for now, it's the first. On est bien, on est au tiers-lieu. Merci à Kenan de nous recevoir. Merci à August. Yes, à Geek. À Sam. Charles, excuse-moi, Charles. Sam va nous recevoir. All right, on est là. You know what time it is. SMB News, LJ, Spenty. Yes, sir. Miso God. What's up? Miso God. Another one. Another one. Ben, les gens savent pas, c'est quoi, là? Ils savent pas le total, mais... Le total? It's big. It's big. Big. On fait de l'argent, on fait de l'argent. On fait de l'argent, cette année. On fait de l'argent, mais on s'excuse pour le money line. Ça, ça... Ça... Peut-être on va aller 0-18, we never know. Non, mais c'est ça. Ça, ça a dit pas ça. Cette semaine, c'était vraiment bloodbath. Vraiment une mauvaise semaine. On a tous raté, hein? On a tous raté, on a tous. Ah oui? Ou trois? Moi, nous trois. Moi aussi, moi aussi. T'aussi? Moi aussi, c'est... Avant, c'était juste moi. C'était un upset. OK, ben là, il faut qu'on s'améliore, puis on s'excuse. T'inquiète, mon pic cette semaine est nice. OK. Moi aussi, il est nice. All right, guys, on va commencer à être le premier sujet. Attends une minute, là, j'ai une grosse liste. Bon, gros upset. En fait, les Saints, Vikings, Seahawks, Commanders sont tous premiers de leur division après trois semaines. Je répète les teams. Vas-y, vas-y, vas-y. Les Saints, Vikings, Seahawks et Commanders. OK, c'est pas normal. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'est de la chance ou c'est des wins solides? Tu veux commencer, Nicky? Moi, j'avais vu ça pour une des ces quatre équipes-là. Vous savez que je fais un dossier, prédiction pour qui va gagner le plus de wins, qui va gagner les divisions. J'avais vu comme peut-être des équipes monter d'un spot ou deux, mais commencer la saison première chaque année. Comme les Saints, c'est mon équipe, puis ils voyaient finir troisième. Comme Enders, c'est un rookie QB. On ne voit pas faire comme… Dans la même division que les Eagles et les Cowboys. Les Eagles et les Cowboys, on ne voit pas faire ça. Et les Seahawks, les Seahawks, c'est une équipe qui sont capables de gagner. C'est juste que tout le monde s'attendait à ce que Foley-Lineux se roule et toute la compétition. Sventy? Bien, personne n'aurait pu prédire ce qui se passe présentement. On met ça au clair. Mais ça prouve à quel point le NFC est absolument trash. On ne commence pas là. On ne commence pas à quoi? Quand les Commanders, les Saints, les Vikings… C'est quelle la dernière équipe que tu as dit? Les Seahawks sont en train de mener chacune des divisions dans le NFC. Tu le sais qu'il y a un problème. C'est vrai qu'il y a un problème à me dire que la division est complètement trash. Respecte mes Eagles. Chacune des divisions est trash. Respecte mes Eagles. Mes Eagles sont très boostés. Tes Eagles ont prouvé à quel point ils sont trash aussi. Non, là, on a eu beaucoup de blessures. Puis tu as vu avec Barclay. Barclay est train de gérer ça. Tu as struggled. Tu as struggled. C'est ce joueur. Tu as un one-man team. Tu as vraiment struggled. Last game. Pour répondre à la question de mon côté, moi, je savais dire avec les Saints. Les Saints, je l'avais call. Je ne sais pas pourquoi Nicky n'aime pas les Saints. C'est ta team. Je n'aime pas Derrick Corp. Nicky doesn't want to jinx it. Non, mais les Saints, on savait que leur arsenal offensif, on savait qu'ils allaient régler quelque chose. Oui. Ils ne l'ont rien réglé. 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 Ça fait combien de points dans cette game-là? Oui, parce que c'est les Eagles qui auraient dû gagner. C'est Eagles! C'est normal. C'est tout à fait normal, ça. Tu comprends ce que je veux dire? Seahawks, Vikings, Commander, surtout Vikings. Mais Vikings, peut-être une nouvelle genre découverte. Peut-être Sam Darnold est rendu. Peut-être que ce n'est pas de la chose. Peut-être qu'il est juste rendu. We never know. Mais le plus garanti, c'était Saints. Je le savais déjà. Puis Commander, ça, c'est de la flop. Je pense que je vais continuer à root for them pour le reste de la saison. Je veux qu'ils gagnent. Cowboys éliminés. Cowboys éliminés? Oh, j'aimerais ça. Philadelphia, Bearley. Oh, come on! De mettre les Giants saufs. De mettre les Giants saufs. Eagles, puis... Non, pas Giants. C'est ça demandé aussi. Non, les Giants sont absolument trash. Mais tu sais, les Niners ont eu un bad start. Les Bucs, quand même, sont 2-1. Ah bon, Bucs jouent quand même bien. Correct. Les Bears ont une excellente defense. Mais l'offense, c'est comme... La O-line. Oui, la O-line est absolument trash. Les Lions pourraient être 3-0 aussi. Je ne sais pas pourquoi Amon Wright ne respecte pas là. Il y a eu son TD la semaine passée. On était d'accord la semaine passée pour dire que les QB, le début de l'année, offensivement, étaient absolument bizarres. Moi, je pense que c'est le manque de pré-saison. C'est ça que je mets comme raison. Pourquoi il y a des équipes... Les bonnes équipes n'ont pas joué en pré-saison. Et là, ils commencent tout en perdant des games où ils ne couvrent pas le spread. Je pense que, genre, à partir de la semaine prochaine, je pense que les bonnes équipes vont commencer à figure out. Et surtout, quand les bye-weeks commencent à venir, Game Week 5, 6, 7, ils vont avoir des bye-weeks. Donc, ça pourrait recommencer à cliquer après. Parfait. All right. Odd takes. Ertz, Justin Herbert, Tua, Jordan Love, Joe Burrow, Lummer Jackson, Josh Allen, Sam Darnold, Brock Purdy, Trevor Lawrence. Après ce qu'on a vu, après avoir vu tout ce qui s'est passé, après avoir galéré plusieurs années, est-ce que Sam Darnold est enfin arrivé au niveau de tous les QBs que je viens de dire? Je vais commencer, je vais commencer, je vais commencer. Numbers are numbers, right? 3-0. Il connecte. Il fait sa job. Est-ce qu'il a lancé un pic à date? Non, je pourrais te le dire, là. Continue. Moi, non, je pense pas qu'il a lancé de pic. Moi, je pense qu'en ce moment-là, il est jeune, il a 27 ans, là. Il est pas vieux, là. C'est ça qui m'a surpris, qu'il avait encore 27 ans. Il a encore du temps à grandir et à prendre croissance. Il rentre dans son prime. Il rentre dans son prime. Deux pics. Deux pics, mais c'est pas grave. C'est 3 victoires. 8 pour 2. Oh, c'est comme excellent. C'est bon, c'est bon. Pour Sam Darnold, c'est excellent. Take that every day. Il y a un gars qu'on s'attendait à absolument rien, là, comme... Exactement. Moi, j'ai vu J.J. McCarty. On pensait que c'était Zach Wilson, là. On pensait ça qu'on pensait. Exactement, puis regardez. Là, pour moi, c'est la preuve que même, on parle de lui, il est meilleur que Lamar, là, ce moment-là. Il joue mieux que Lamar. Il joue mieux que Brock Puddy. Il joue mieux que Trevor Lawrence. Il joue pas mieux que Brock Puddy. Il joue mieux que Brock Puddy. Il joue mieux que Trevor Lawrence. Mais tu vois que ce que tu dis, je voulais pas donner ça à Brock Puddy, là. Mais là, tu le donnes à Sam Darnold. Après 3 games. C'est fou. Brock Puddy avait pas l'arsenal que Sam Darnold a un gars. Non. Alison est blessé. Merci. Il y a Justin Jefferson. That's it. Il y a un très bon running back. Aaron Jones, ouais. Puis il y a un no-line. Un no-line. Dès que t'as un no-line, bro, t'es capable de faire des things. Demande à Bryce Young. J'avoue. Demande à Bryce Young, il n'y a pas de no-line. Andy Danton dirait qu'on a un no-line. Andy Danton dirait qu'on a un no-line parce qu'il a gagné à l'aise. Il a gagné à l'aise. Je suis d'accord, je suis d'accord. Puis vous, est-ce que vous pensez que Sam Darnold est rendu? Non. J'ai pas besoin d'aller plus que ça. C'est 3 games, bro. Je vais pas dire qu'il est rendu. Il a juste joué 3 games. Je vais pas dire qu'il est rendu. Mais je veux dire que comme ça montre que dans l'NFL, si on t'a pas une organisation ou une équipe pour te backer, tu vas aller nulle part. T'as besoin qu'on mette les effaces structures pour t'aider. Puis que comme la plupart des QB, tu fais draft. Les joueurs, ils ont tous du talent. Mais si on te met pas dans la meilleure situation, comme tu vas juste avoir l'air d'un pinot sur le terrain. Sam Darnold, je vais pas dire que comme c'est rendu pour être un all-pro QB, faire des Pro Bowls, mais je pense que c'est peut-être qu'il faut lui donner une chance qu'il peut être un starting quarterback, game manager. Là, c'est sûr qu'il prend les gars par surprise. Les défenses vont prendre leur tête d'un C. Et à the end of the day, il peut dire, je peux juste lancer à Justin Jefferson. Puis la défense des Vikings avec Brian Flores est insane. Oui, ça va être la défense des Vikings. Ça l'aide. Très, très bonne. Tellement une offense pour quand tu as une défense aussi boostée. Ça, c'est vrai. Alors, on va faire un petit jeu de comparaison. Darnold ou Purdy ? Purdy. Purdy. Darnold. F Purdy, OK ? Je veux dire, Purdy, là, a-t-il gagné la dernière game ? Non. Merci. Est-ce qu'il s'est rendu au Super Bowl ? C'est la première de la longue descente de Purdy, game manager. Est-ce que Sam Darnold s'est rendu au Super Bowl ? Non, parce que là, il arrive à son pic. Il n'y avait pas Debo, Kero, Mecafrui. Là, il y a Justin Jefferson. Et Addison. Darnold ou Trevor Lawrence ? Trevor Lawrence. Ah, yo. Trevor Lawrence, là. Mon chien, t'as voulu des mangots. T'as voulu des mangots. On n'a pas le choix de dire Trevor Lawrence. Parce que tu le sais qu'il est vraiment meilleur que Sam Darnold. Parce qu'il n'y a pas une organisation qui le supporte. Non, mais son équipe n'est pas trash. Exactement. Et il ne fait rien avec son… Je ne vais pas l'assumer de Darnold, mais s'il continue comme ça, on va dire Darnold. On va regarder à la fin de la saison. Je pense que Darnold peut avoir une meilleure saison que Trevor Lawrence cette année. Absolument. Il va avoir une meilleure saison. Mais je prends style… Tu mets Trevor Lawrence à la place de Sam Darnold, je pense que… Je ne pense pas. Je ne pense pas. J'ai vu dans les highlights, j'ai vu à un moment donné, il arrive à se faire… Il drop back. Il fait un spin dans le vide, il n'y a aucun pressure. Il fait un spin, et à cause d'il fait son spin, là, il spin dans un sac. Comme s'il y avait quelqu'un qui venait sur lui. Tu parlais de Trevor Lawrence. Oui, il parlait de Trevor Lawrence. Le gars voit des gosses, c'est très bizarre. Il est rendu d'un point que… Là, on ne lui laisse plus de chance. Il n'y a plus de « Ah, c'est le gars avec les golden hair et tout. » That's it. Il est super boosté. Il n'y a rien pour… Il est en train de fall. Puis, il parle trop jeune, trop rapidement. Sur Darnold over. Darnold au-dessus de toi? Oui. Ça, c'est juste parce que tu vois. On sait qu'il ne peut pas rester sur le billet. Comme toi, il est dead. Tu vois, comme n'importe quel hit, il s'en va. Don't laugh about that. Il n'aime ça, mais pourquoi il fait le jeu de Gangsang? Anyway. Il s'est dead. À chaque fois qu'il va revenir jouer, il va se faire sac, il va se faire tackle. Il va convulser, puis sa carrière va être finie. Il n'a plus joué, Gaze. La première fois que c'est arrivé, c'était drôle, mais là, c'est plus drôle. Il n'a plus joué, Gaze. C'est enragé. La manière que Miami est en train de deal avec toi, c'est enragé. Si Tua revient et devient assistant head coach. Ou coach des QB. Non, mais c'est vrai. C'est fini, c'est fini. Moi, je mets… Si Tua était encore en train de jouer, j'aurais mis Tua over Darnold. Mais là, réalistiquement… Healthy, j'aurais mis Tua. Non, moi, c'est par pure potentiel de qui va être sur le terrain comme trois ans plus tard. Oh my goodness. Darnold. Oh my… Pas Tua. Darnold. Ou avec ce qu'il a fait… Oui, Darnold. À n'importe quelle saison, il peut prendre un hit qui crase la saison. Non. Darnold. Il crase son artère sur le… Sur le coin du lit, mon gars, puis il convulse. C'est dead. Mais c'est vrai. Darnold ou Jordan Love. Jordan Love. Lui qui a le plus de potentiel cette saison-là. Jordan Love. Yo, je suis un gros… Je suis un fan de Darnold. Je suis un fan de Darnold comme ça. Toi, t'as dit… Je suis un fan de Darnold. On est dans un hit, mais Jordan Love a juste… Toi, t'es 100% dans le train. Une saison. Jordan Love a eu une saison. C'est ça. Darnold a trois games. Ouais, c'est ça. On est obligé de donner le edge à Jordan Love, mais ça ne veut pas dire que Jordan Love est tant meilleur que ça pour de vrai. Ça se fait qu'à la fin de la journée, Darnold était un first round pick. Je pense qu'il était dans le top 3 quand il s'est fait golf. Je vais te le dire. C'est juste une affaire de… Encore une fois, lui, tout d'un coup, il a une équipe. Voilà. Dès que t'as une équipe, ça peut changer toute ta fortune. Moi, je veux dire égal. Moi, je pense que Jordan Love peut être au même niveau. T'as donné trois games. Je vais essayer de dire Jordan Love pour le moment. Jordan est égal. Number three. Number three overall, en 2018. Jordan Love a eu une bonne saison. Puis moi, je n'ai jamais été un gars qui était confiant à Jordan Love. Je regardais la même énergie. Jordan Love, je ne peux pas avoir confiance. Il a eu une bonne saison. Même pas. Un bon play-off. Un bon play-off. Laurent, toi, sur la balance, mon gars, t'es tellement on and off, mon gars. Oh my God, c'est fou. Non, parce que moi, je sais reconnaître qui est du talent. T'as raison. Un gars qui joue avec hard difficulty ou un gars qui joue avec easy difficulty. Jordan Love jouait à easy difficulty. Non, il jouait à hard difficulty. Merci. Je dis égal. Je n'ai pas dit un meilleur que l'autre. Je dis égal. Après trois games, tu les mets égal. Parce que Jordan Love n'a jamais été dans une situation comme Love, avec un mentor comme Aaron Rodgers, avec des outils dès le début. On va attendre que la saison finie. Il donne des bons points. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. I'm speaking facts. C'est juste trois games. Merci. I'm speaking facts. Thank you. Oh, bonne question, ça. Pour ceux qui jouent à Survivor, pour tous nos fans, avec tous les upsets qu'on a vus, est-ce que vous trouvez ça le plus intéressant ou vous auriez préféré voir les grosses équipes dominer? Question à vous. Moi, je fais Survivor, j'étais éliminé le First Week. Pour m'assurer que tout le monde était éliminé le First Week. Si tu es encore vivant, tu es bon. Moi, pour répondre à la question, est-ce que j'ai trouvé ça intéressant? Sécurément, oui. Et à cause de ça, les prochaines années, tu veux que je prenne mon équipe plus souvent. Right? Là, j'ai vu mon équipe. Tu ne veux pas les prendre juste une fois? Une fois, mais au moins, j'aurais pris des débuts. Je voulais les prendre à Eagles dès le début. Tu voulais les prendre à la fin. C'est ça, parce que c'est ma team stratégique. Ah non, non, je vais prendre. Non, là, j'étais avec Bengals compatriote, qui est une erreur. Slap First Week. Slap First Week. Tu t'es sûrement fait Slap Second Week. Oui. Et Third Week. Slap First Week. Exactement. Regarde le money line. Regarde, regarde. So, je trouve ça un peu intéressant pour dire que les prochaines années, je pense que je vais être plus ouvert à essayer d'autres équipes, comme différentes stratégies. Mon équipe, après, ça peut être un upset. L'équipe-là, tu sais, elle est plus loin que la logique. Je n'ai jamais fait un Survivor, mais ça pourrait être intéressant qu'on start un SFB Survivor. Je n'ai déjà fait un baud de reste. C'est quand même assez top. Surtout rendu Week 14. Oui. Je suis beaucoup d'équipe. Puis, si tu as utilisé toutes tes bonnes teams, c'est du coup que tu dois faire des top cards. Mais cette année, même moi, je n'aurais pas survécu. Je serais déjà mort. Oh, je suis. Si je n'aurais pas Survivor First Week, j'aurais Dice Second Week. Ce que j'ai vu cette semaine, c'est Bloodbath. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'aime ça avoir des upsets. La seule chose, c'est que les upsets que j'ai vus, c'est à cause des équipes qui jouent mal. Ce n'est pas comme si c'était un bon produit, nécessairement. C'est juste que les équipes, on dirait, ne sont juste pas préparées. Mais j'adore voir les upsets parce que ça veut dire que la fin de la saison va être plus excitante parce que tout le monde va devoir jouer. Exact. Ça va être plus égal à la fin. C'est pour ça que je suis dans l'exemple. Mais tu vois, ce que je n'aime pas présentement, c'est qu'il y a beaucoup de blessures avec des all-star players. On joue au football. Non, non, mais avant, les all-stars pouvaient durer au moins jusqu'à week 12. Cette année, c'est insane. C'est toujours comme ça. Les all-stars comme ça. Non, 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 c'est toujours comme ça. Puka, Kopp, AJ, Smith, running back. Il n'y a aucun des gars qui t'a dit qu'ils ne se sont jamais blessés. Oui, week 2, 3. Là, on parle de week. D'habitude, c'est week 7, week 11. Si MC est rentré dans la saison, il n'était même pas censé être blessé. Il est blessé. Il est out 10 weeks. Lui, il était déjà blessé. Il n'a juste jamais dit qu'il était blessé. C'est fou. C'est crazy. Là, il doit aller en Allemagne pour faire checker sa jambe. Bro, tu étais déjà bien out. C'est pas comme si tu allais jouer week 1. Les gens te draft first over world dans leur fantasy. Là, ils sont trapped. Regarde moi. À part s'ils ont pris mes scènes. Non, comme moi, le football, tu joues au football, c'est un sport de contact. Il y a toujours des injuries. Moi, j'ai mal pris, mon gars. Coupe un cup. C'est comme ça que tu rencontres des gems. Un gars se blesse, un autre arrive. OK, il est bon. J'aurais jamais pensé à pick-up, Mason. Anyways. En tout cas. All right. Next question. Bengals. Season over. Zero to. Oh. To the mud. Season over. To the mud. All right, Bengals. Joe Chasti. Comment il s'appelait? Maintenant, c'est rendu Joe L... Je vais faire cancel. Joe... Joe Burrow. Joe whatever. Joe whatever. Blondie. Joe Blondie. 0-3. 3 défaites crève-cœur. 3 ups 7. Techniquement parlant. Non, pas 3. 2 ups 7. La game contre Chief a résoudé à gagner. Ils ont mal perdu. Ils ont mal perdu. Pas favori. C'est vrai. Donc, 0-3. De 1 à 10. À quel point vous êtes inquiets pour leur chance de faire les plus hauts? Je commence à suivre la même philosophie que Nicky. Ils ont mis tellement d'énergie dans la game contre les Chiefs qu'il n'y avait plus d'énergie pour la game d'après. Puis, ils ont pris une autre frappe. Mais, la saison des Bengals. Même si on bien joue offensivement, moi, it's done. Done? On 3, c'est tough revenir après ça. OK. Je ne veux pas dire que c'est done. L'alarme est vraiment high. Gros problème. Mais, si tu regardes leur division, le premier, c'est Steel Steelers avec Justin Fields. Je pense que tu es capable de les rattraper. Il est capable de perdre des games. Reven, c'est juste une game. C'est vrai. Puis, Browns, on le voit que… Tout de mode. Tout de mode. La division est bien placée pour eux. C'est pas comme s'il y a eu deux équipes dans sa division qui ont tué un O. Puis, eux, ils sont au N3. Ils sont en striking distance de la division. Mais là, ce que je vois, c'est que cette division-là aura probablement une seule équipe pour faire les play-offs. Exactement. Donc, ça va vraiment falloir qu'ils fassent un run. Mais, c'est quand même fucked up. Ils ont perdu leur premier game contre les Patriots, une équipe qu'on pensait être comme dernier dans la Ligue. Puis, comme N2, une autre équipe qu'on pensait être comme… Avec un rookie quarterback. Exactement. Qui a outshined. La défense a juste été absolument trash. Ils se sont fait coup par Daniel et McLaurin. C'est ça, le problème. On dirait que le coach ne les a pas préparés. On sait que les offensives, eux, ils étaient blessés. Jammer Chase. Hegans. Mais pourquoi la défense est aussi trash? On ne sait pas. Ils n'ont jamais eu une bonne défense. Pas pour te faire coup comme ça. Comme ça, par un rookie. Ils ont fait battre par la course contre les Patriots. Puis, par la passe contre… Je suis d'accord. Mais ils n'ont jamais eu une excellente défense. Tout à fait raison. Mais moi, ils pouvaient garder Bro dans la game. Là, les commandeuses, ils n'ont pas réussi. Les Chiefs, je pense que c'était quelque chose de personnel. En fait, les Chiefs, ils ont bien joué. C'est ça. Mais c'était personnel. Je pense que c'était vraiment comme si c'était leur ennemi. Comment on appelle ça? Leur rival. Leur rival. Leur rapport. Pour Patriots, c'était juste une question de, comme tu as dit, mauvais off-season. Les Gets n'ont pas prêt. Ils ont pris ça à la légère. Ils ont été surpris des fumbles après fumbles devant la ligne de 1 du TD. Clairement, ce n'était pas normal. Mais moi, je pense aussi que c'est une question de qui m'est je suis. On l'a vu avec Chase. Chase a dit que Game 3, là, je joue. Pourquoi Game 3, là, tu joues? Pourquoi? Il s'est battu avec Joe Burrow Game 2. Là, il a dit Game 3, je jouais. Puis c'était à cause du contrat. Là, il veut son argent. Puis là, il va prouver qu'il veut son argent. Puis là, ça va être comme un Lamar Jackson. Là, je pense que maintenant, pour répondre à la question, ils vont revenir. C'est parce que Chase va se battre pour un back. Là, Chase va avoir plein de TD, plein d'ells pour toutes les betteuses. Bet on him. La défense, le run, c'est on and off. J'espère qu'ils vont pouvoir la moitié faire des bonnes games. Ta première théorie est plausible. Parce que s'il faut tout le temps qu'il chase des games, Joe Burrow Chase va faire des points. Ouais, c'est ça. Il n'aura pas le choix. Mais c'est pour le contrat. Puis s'il n'y a pas le bag, il bouge. La prochaine game, c'est contre les Panthers. S'ils sont encore en train de chase. S'ils perdent contre les Panthers, c'est done. Ouais, ouais. C'est done. Mais Andy Dalton la sling à la dernière game, là. Puis c'est un revenge game pour Andy Dalton. En plus. All right. Yo, je commence à devenir comme Niki, là. Revenge game, c'est for real. OK. On avait tort sur les Packers. Ils ont gagné deux matchs sans Jordan Love. Ils pourraient revenir pour la semaine 4. Est-ce que c'est encourageant pour Green Bay? Ou non? Oui, parce que moi, je suis un gros fan de Jordan Love. Attends, mais tu n'as pas t'excusé? Comment? Ils ont gagné deux games sans Love. On avait dit qu'ils n'allaient gagner aucune. OK. Et moi, je te dis que Love, il ne sert... Love n'est pas all that. Puis ils ont prouvé, sans Love, ils peuvent gagner. Malik Willis a fait ce qu'il devait faire pour gagner. Ils ont gagné des games. Leur défensive est still bonne. Leur offense, ils ont couru comme avec... Jacob. Jacob, c'est comme insane. Ils n'ont pas lancé la balle tant que ça. Jordan Love va juste venir, puis ça va juste changer le game plan offensif un peu. Mais ils vont still gagner des games. OK. Moi, je pensais que les Pacus allaient faire les playoffs encore une fois. Ça, pour moi, ça les a sauvés. Donc, avoir un struggle à faire les playoffs. En place d'être division leader, ils étaient censés être division leader. On les a descendus à genre... Ah, division leader, c'est du normal? Selon moi. Selon toi. Ouais, mais... Selon moi, c'était les Pacus. Ah, les Pacus, OK. Mais c'est ça, sur le fond. Tu vois juste que... Moi, je pensais qu'en ayant vu ça, c'était qu'ils vont struggle pour revenir dans le risk. Mais là, c'est comme la saison est just fine. Comme les wins qui devaient win, ils les ont eus, même avec leur backup QB. C'est juste que tu vois que c'est une équipe qui est bien... Qui est bien faite, là, comme le... Dehors de la barre de business, il manque un joueur, on met un autre. On continue. OK. Puis, moi, de mon côté, ouais, moi, je pense qu'ils vont... Ça se passe bien. Moi, j'ai mis les deux. Ça les avait descendus à genre 6-7, comme ça va être les derniers playoff spots. Mais là, ils sont encore les deux. Je les vois. Il a fallu bet dessus. Yeah, for real, yeah. Moi, je pense que c'est à la gagne. Il n'y a aucune game. C'est comme Malek Willis à Tennessee. Encore une fois, tu vois la différence. Il était à Titan. Trash. Il était variable de lancer 65 verges. Non. Il ne courait même pas comme ça à Titan. Il y a eu genre un 133 QB rating. Là, tout de coup, j'apprends le gars à se courir, puis il court 80 heures dans le game. Je n'ai jamais vu ça à Titan. Il a pris des cours de sprint. Il a pris des cours de sprint. Oui, mais il ne courait pas. Le gars, il n'a jamais couru à Tennessee. Il ne courait pas à Tennessee. I'm just saying. Tout de coup, il a fait des jouges. Il n'avait pas besoin qu'il courait à Tennessee. Il avait Derrick Henry. Il avait besoin de courir à Tennessee, mon gars. Il avait besoin de courir à Tennessee. Il avait besoin de courir à Tennessee. All right. That's it for the hot takes. Tu veux la rajouter? All right. Game of the week. Game of the week. Oh, that's a good game. Backings versus Packers. Le gros match dans le temps qu'Aaron Rodgers… Owns them. Owns. Owns, c'est Bears. Oh, c'est vrai. Il ne faut pas les backer non plus? Oui, mais il dit aux Bears. Il dit aux Bears. OK, OK. Mais grosse rivalité. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez du duel, de la division? Quels sont les joueurs à surveiller? Et qui vous croyez qu'il va être le vainqueur? J'ai dit aux gars, tu peux commencer. Bon, moi, le joueur à surveiller, c'est clairement Jordan Love. Il revient d'un injury. La première game qu'il a joué, il a perdu contre les Eagles. Je pense qu'il va… Au premier game, tu as joué contre la défense de Vikings. Il montre plusieurs looks qui aiment s'habliter beaucoup. La première game, si tu n'es pas trop à l'aise, je ne sais pas s'il va être aussi mobile pour courir. Ça risque d'être un struggle. Moi, j'ai déjà parié sur Vikings. J'ai Vikings gagné la game. C'est comme, en termes de betteur, c'est comme quand un joueur est blessé, toute l'équipe comme step up. Ils ont step up une game. La game d'après, c'était Malik Willis venait jouer contre son ancienne équipe sur Revenge. Ils ont step up deux games. Je m'attends que quand le starting quarterback revient, l'équipe fait juste let down parce que le capitaine est là, il va diriger les affaires. C'est là que je pense qu'ils se font ce match. Moi, je vais avec Vikings gagné la game. Je suis d'accord avec Niki, malheureusement. Jordan Love va peut-être come back. Je ne pense pas qu'il va être fully healthy cette game-là. Je pense que les Vikings vont gagner. Mais la surprise, ça va être le Revenge d'Aaron Jones qui revient à Green Bay. C'est lui qui va faire gagner les Vikings. Parfait. Moi, je dis aussi Vikings. Je suis toute Vikings ici, guys. All Vikings. Pas parce qu'on t'aime, Jalil. C'est ça. Jalil ne pense pas qu'on est des fans de Vikings. Exact. L'autre chose, quel joueur à surveiller? Je vous dirais Aaron Jones. Aaron Jones, c'est sûr. Parce qu'il revient jouer contre son ancienne équipe. Quand les gars reviennent chez eux, leur ancienne maison, ils ont que ça approuvée. C'est un duel très important, je pense, pour la division. C'est pour savoir qui va lead techniquement. Je ne connais pas le reste du schedule des deux équipes. Lyon, je pense qu'ils sont 2-1. Et Bears sont 1-2, peut-être 2-1. Il faut savoir c'est qui le top dog de la division pour le début de la saison. Je pense que c'est important pour ça aussi. Et puis, si j'ai quelque chose à dire, moi, je pense, pour un petit bet pour les gens déjà live, TD, Aaron Jones. Aaron Jones. TD. Ça, je suis prêt à dire ça live. All right. Betting section. Oh, God. It's all you. It's all you. So, la semaine passée, on avait Goodwin au VCR. Je pense qu'il était à 58 au début. Il était allé jusqu'à 66. Il n'a pas fait les verges. Pour une raison X, Denver et Blanco sont venus éclater. Malgré qu'ils devaient lancer, Goodwin n'a pas fait le temps. Ils ont sûrement mis Pat Zertain sur lui? Non, il était sur Mike Evans. Je ne sais pas pourquoi. Pas de connexion avec le VCR la semaine passée. Mais les autres bets ont hit. J'avais Stephen Dix, 4.5 catch. On s'est affiné avec 6 ou 7 catch. Amari Cooper, 59 verges. Ça, c'est un peu 50 verges. C'est un struggle, mais il l'a eu à la fin. Il y en avait Pekens pour 50 verges. J'avais dit qu'il pourrait aller à 70. I guess Justin Field n'est pas encore du là. Mais il a fait de son base. So, cette semaine, je vais aller avec Aaron Jones. Tu as parlé d'Aaron Jones TV. Moi, je vais aller avec Aaron Jones verges. Je l'ai eu à 57.5 verges. Seulement? Moi, je pense qu'il peut faire une game de 75 verges. Easy money, people. Easy money. Je mettrais peut-être quelque chose sur 100 verges. Mais effectivement, le 57 verges, je pense que c'est… Tu l'as à deux. Oui, on l'a à deux. On commence la saison, on l'a à deux, tout. Parce que tout le monde est tellement bas que ce n'est pas encore leur nombre qu'on va avoir dans 4 semaines. Je comprends. Dès que tu prends un joueur, si tu mets son over, puis tu mets un petit peu plus. Over, over, jusqu'à 125, c'était vraiment tout ça. Parfait. Après ça, j'ai Pekens encore. Ils jouent contre les Colts. Les Colts, ils ont laissé 300 verges à Caleb Williams. C'est-à-dire qu'il a fait 100 verges, moi, il a fait 78 verges. Je sais que Justin Fields, ce n'est pas le gars qu'on peut plus trust, mais c'est quelque part, ce qu'il va lancer, ils vont aller à Pekens. Pekens, c'est son match-up. Il bat ces gars, c'est juste que ce n'est pas une team qui lance beaucoup de ballons. Je pense que Pekens live, il a 50 verges. J'ai encore Diggs. Là, on l'a monté à 5.5 catch. Tengdale est peut-être blessé. Il joue du man-to-man contre Jaguar. On a vu ce que Josh Allen a fait au Jaguar. Shakir joue quasiment le même rôle que Diggs. C'est ça. Je dirais Diggs et Collins, les deux devraient hit. On peut aller avec aussi CJ Stroud, 300 verges. Mon dernier bet, ça va être Terry Kill. Je pense que Terry Kill, il y a une vieille game. Il n'y a plus de QB. Là, il est fâché. Ça fait 2-3 games qu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Je le mets au vœu. Je le mets touch down. À des points, je pense que Terry Kill va dire « Checkez-moi un screen, checkez-moi un reverse. Give me the ball. » From wherever I touch the ball, I'm going to score. Je vais aller avec Terry Kill anytime touchdown. OK. I like that. On va faire un pari. On va le poster sur notre page. Juste le pari au complet, on va le poster sur notre page juste pour le montrer aux gens. Parfait. Là, on va aller avec prédiction pour la semaine 4. First game, Bill vs. Ravens. Je vais commencer. La manière que Bill joue makes no sense qu'il ne smaque pas les Ravens. Oh, please. It makes no sense qu'il ne smaque pas les Ravens. Ils ne sont même pas favoris en plus contre les Ravens. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect qui ne sont pas favoris contre les Ravens. Non, mais ils sont chers les Ravens. On s'en fout. It doesn't matter. T'as pas vu comment les gars jouent? From defense out to offense, si les gars sont en train de donner des leçons de football à tout le monde. C'est vrai, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont, à part les Chiefs, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont être favorées à Baltimore. Je suis d'accord. I understand, mais ils sont en train de faire un erreur maintenant. C'est quoi ta prédiction? Oh, je sais. I don't know. 30 à 0. That's our question logique. Je veux dire, over 10 points de différence pour les Bills. OK. All right. J'allais pas jouer là. Ben oui. Ravens t'a montré quoi? Ben, il faut quand même que t'arrêtes Derrick Henry. Ce qu'ils vont arrêter. Puis les Bills ont quand même un peu de misère à arrêter la run. Ils vont arrêter Derrick Henry. C'est la même chose à protéger. Merci. C'est bon. Mais c'est un disrespect que les Bills ne sont pas favoris. Même si c'est à Baltimore, je prends les Bills. Absolument. J'allais prendre les Bills aussi, mais je trouve pas que c'est un disrespect qu'ils soient underdog ou oui. OK. C'est juste 2.5. Ça montre à quel point on les respecte parce que d'habitude, ça aurait été plus. Puis dans cette game-là, je pense que... Qu'est-ce qui me fait aimer les Bills cette année? C'est bizarre à dire parce que je déteste ça. Vous avez déjà vu que je lui ai donné des props cette saison-ci? Oui, je suis juste ici. Comment c'est bizarre? Je suis juste ici. J'ai vu qu'il a l'air plus responsable avec le ballon. There we go. C'est ça que je voulais entendre. Ce qui m'a vraiment fait aimer les Bills, c'est que j'ai vu en direct que Von Miller à son pop-back. C'est quelque chose que ça apparaît pas quand tu regardes la game, mais ça fait 2 ans que Von Miller fait rien. 2 ans qu'il est dans la team au Cossack. Là, il y a un sac à chaque game. Si Von Miller peut amener un patch-fush cette année... Ce qu'il va faire? Puis comme l'autre bouquin, Rousseau d'aide aussi. C'est juste plat que Milano était blessé. Oui, mais comme lui, c'était plus pour Kovler, c'est pas vraiment pour Blitz. Je pense que si le patch-fush est là, comme malgré qu'ils ont laissé partir tous leurs Db, c'est quand même bon. Je vais aller avec les Bills. Bills, Bills, Bills? Bills, Bills. C'est la seule option. Je suis surpris. Je suis surpris. C'est ça qui va arriver. Là, on va perdre parce que vous avez pris les Bills. Non, non, les gars, les Bills sont pas prêts comme ça. Ils ont fait peur contre les Cowboys. Quand ils menaient, c'est impossible. Eagles vs Buccaneers. Venant dernier. Moi, je vais aller. Je vais aller avec Buccaneers. C'est live. Buccaneers, straight up. Bon, tu vois. T'es crazy. Je parlais de Goodwin maintenant que j'y pense. Goodwin. Goodwin joue contre Maddox. On sait déjà qu'est-ce qui se passe avec ton corner. Il laisse des deep shots. Non. Revenge, c'est quoi? Vous êtes favori. On a perdu contre 1 playoff, oui. Oui, mais vous êtes favori. Il n'y a pas de revenge quand t'es favori. Non, non, non. Si vous êtes underdog. Ils sont underdog, techniquement parlant. Non, non, non. Ils se sont trompés. Chose aurait dû être favori. C'est un pavé gang parce que, justement, ils vont se faire dissuspect. Pourquoi un underdog qu'on les a battus la semaine dernière? Son favori, oh oui. Les Eagles. Non, non, non. C'est dissuspect. Il manque de respect, mais je comprends pourquoi. Mais ils auraient être underdog, mais ils vont se le gagner. Vous n'avez pas AJ Brown. Vous n'avez pas devant tes spécifiques. Ce n'est pas grave. On a fait des stratégies avec Goddard. À qui tu vas lancer la balle? Goddard a fait des gros plays la semaine passée. Les Saints. Les Saints ont une meilleure defense que tes Buccaneers. Oui. The last five years. Je comprends. Buccaneers étaient solides. Les Saints ont toujours été en temps. Il avait à jouer parce qu'il était blessé. Déjà là, c'est lui qui arrête la run. Tu ne peux pas passer sur lui. Sur lui, et là, c'est un one-man army. Goddard. Goddard. Ça, c'est une affaire qui est arrivée juste au sein de sa part. C'est un one-time thing. Des plays comme ça pour faire le touchdown dans la fin, c'est juste au sein de sa part. ces affaires-là. C'est for real. Mais ça n'a pas arrivé avec Tampa Bay. Dans une scène, on l'a joué pour une raison. Qui ça? Dans une scène, on l'a joué pour une raison. Ton dans une scène, c'est le biggest money maker quand tu paries en deux. C'est fou ça. C'est vrai. J'ai déjà fait une fois. On lui a lancé le ballon le premier catch de la game. Il n'a pas catch une autre. AJ Brown et devant T-Smith sont pas là puis il n'a pas hit. Ton QB, c'est pas spread de ballon. C'est fou. Ça, c'est vrai. Il force les ballons. Mais là, il n'y aura pas le choix. Ces deux receveurs sont blessés. Il n'y aura pas le choix la semaine passée, il a lancé à gore. Moi, je te dis que Baker Mayfield n'a pas put up a show comme il faisait l'année passée. Encore cette année. Ça va être la première game qu'il va put up. 300 yards. Mike Evans, et Goodwin TD. Ça ne fait pas. Il n'y a pas de respect. Je t'ai dit Maddox. Il n'y a pas de respect. Regardez le slot corner là, Maddox. C'est lui. Si vous regardez ce gars-là, je ne sais pas c'est quoi son numéro, mais vous allez le voir prendre des... Goodwin est déjà dans mon line-up. Goodwin est déjà dans mon flex. Il est prêt. Allez, guys, on va voir sur ça. On va voir sur ça. Vous allez être surpris. Tous ceux qui me connaissent, Bird Gang, you know what time it is. Ça me semble que tu n'as pas porté ton charlée d'Eagles. Je voulais l'amener, mais je voulais amener le rap SFB avant. Chill, chill, chill. I respect that. Thank you, man. Next time, mon jersey va être on. Revenge game. Hertz, il veut reprendre toutes les erreurs qu'il a fait dans la game. Revenge de quoi? Des playoffs! Vous avez perdu ce qu'on est boxe, c'est vrai. Oui! La semaine passée, on l'a dit, on a dit, tu tournes trop le ballon, trop de turnover. Il faut que tu arrêtes de forcer les balles. Vous ne faites même plus le touche-pouche. Il va courir sur les balles. Votre équipe est dead. Cette équipe-là, cette semaine, option all day, Goddard, option all day, Dodson, Goddard, Barkley, Covey est blessé, c'est pour ça. Covey est blessé aussi? Covey est blessé. Ok, vague. Tu n'as personne. Je veux te dire qu'il va faire toute la game. Il y a Dodson, on parait de... C'est le temps de mettre Dodson over. On va voir Dodson à combien? Une seule game que Dodson va jouer, c'est quand il va jouer contre Washington. Dodson over comme Barkhane. C'est le temps de la game de mettre dans son over. Dodson over contre Barkhane. C'est le temps de aller checker son over live. Continuez à la prochaine game. Next game. On a dit box-box-eagles, hein? Yes. Last game, Lions versus Seahawks. Négi, vas-y en premier. Le spread est vraiment bad. Je ne sais pas pourquoi, moins 3.5. Pour moi, ça a l'air d'être un lay-up pour les Lyons. Ok, c'est ça. My bad. Les receiving props pour les Eagles ne sont même pas encore sortis. Non, mais non. On va revenir là-dessus quand même. Moi, les Lyons, tu ne peux pas courir sur eux parce que leur patchwork passe trop vite. Tu ne peux pas lancer parce que leur patchwork arrive trop vite. Geno Smith, ok, il fait quand même des bonnes affaires avec l'équipe qu'il a, mais quand c'est des step-up comme game, c'est là que tu vois que ce n'est pas un star cube. Je pense que je suis obligé de prendre Lyon. Montgomery court bien, Gibbs court bien, Sam Brown fait ses shit, William fait ses shit. Le seul qui ne fait rien, c'est de Laporta. Ils sont capables de rajouter lui en plus dans l'action. Mais ça se peut que je ne joue pas à cause d'un ankle sprain. Ok, mais quand Laporta ne joue pas, ça veut dire William show. William va faire des rivers, il va faire des bombes. Ce que je comprends, c'est que William et Laporta ne peuvent pas chaguer les deux en même temps. C'est vrai. C'est un des deux. Ceux-là, c'est Williams et Sam Brown game. C'est ça qui va se passer la semaine. La dernière fois, je pense que Seattle les a battus l'année passée en overtime. Peut-être qu'ils se rappellent de ce game-là. Je vais aller avec… Pour moi, ça devrait être clairement un bâton. C'est juste parce qu'ils ont tué un autre. Contre-toi. Comme lui, contre. Contre. Malheureusement, je pense qu'il y a Dickie McCaff qui se réveille. Il est déjà réveillé. Je te dis, mais je lui dis se réveille pour dire run. Là, il a vu que je sais quoi faire, je sais quand qu'on me met dans une bonne position. Il y a une connexion entre moi et je veux son nom. Smith. Exactement. Donc, je pense que malheureusement, offensivement, je le donne au Seahawks. Même running game chez Montgomery et Gibbs n'y a pas. Mais je trouve que la défense des Seahawks sont capables de bien gérer le running. Ils ont joué contre qui, vous? Miami. Sans que oui. De la Steam. De la Steam. Ils ont joué contre Denver, mais ils ont joué contre Patriot. C'est alors OT contre Patriot. C'est un des bons points. La seule chose que je veux donner, c'est que les corners de Lyon ne sont pas vraiment bons. Tu peux les exposer. Benkash peut exposer cette game. Oui. Mais tout le reste va à Lyon. Tout le reste. Je suis du même point de vue que Nicky. Je regardais les stats. Offensivement, c'est deux des meilleures équipes de la Ligue. Défensivement, c'est deux des meilleures équipes de la Ligue. Mais comme Nicky a dit, les Seahawks ont joué contre supposément la merde de la NFL. Ce sont les Broncos, les Pats et Miami sans toi. Je prends les Lyon pour win à Détroit. Parfait. All right. That was it pour les prédictions. Là, on va aller avec Team Moneyline. Again, je répète, on s'excuse. It's not our fault. C'est des ups après upsets. La NFL cette année est très surprenante. Je répète, Saints, Siah, Commanders et puis l'autre qui est on top? Vikings. Vikings, c'était pas un reach. Mais le reste, ouais. Donc, Moneyline, this time, I will go first. Eagles over Buccaneers, guys. I'm telling you now, Eagles will win. On a déjà perdu, guys. Eagles will win. Believe. On est déjà in the mode. Believe. On va believe. On va believe. On va believe. C'est notre Moneyline pour aller. On va believe. Every time we believe us, avec les autres équipes, on a perdu. Now, let's go with something different. Eagles. C'est ton choix. C'est mon choix. Si on perd, tu sais que c'est ta force. Fais des stricts, les gars, fais des stricts, il faut nous faire un peu relief et faire des stricts. Moi aussi. Moi, je prends les Steelers. La balle, il joue contre qui encore? La meilleure defense qui joue contre les Colts. Ouais, ouais. Puis les Colts ont une vieille rushing defense puis les Steelers font juste courir. Donc, je prends les Steelers over les Colts. Parfait. C'est-tu les Steelers que tu allais prendre? Non. Vu que notre bête est déjà bizarre. Comment elle est déjà bizarre? Les Steelers, c'est pas bizarre. À cause de moi. Lui, à cause de moi. Je vais aller, on va continuer dans le bizarre. je vais aller avec les Dolphins Moneyline contre... Ok, là, on a perdu. Je pense que les Dolphins... Pourquoi t'es comme ça? Tu vaches comme ça? À cause de moi? Non, j'aime les Dolphins pour The Red pour bounce back. Moi aussi, je pense qu'ils vont gagner. On a vu... J'ai vu contre Will Lewis. On a vu Will Lewis ce turnover machine. Dès que t'arrives sur lui, au lieu de se laisser le sac, il donne le ballon à l'autre équipe. So, je pense que les Dolphins vont venir jouer. Comme j'ai déjà dit, Tariq Hill, il va être fâché. Ils ont changé de QB. Ils sont allés mettre Tyler Huntley. Ils l'ont signé last week, mais ils n'étaient pas prêts. Le backup de... De Lamar. C'est mon pic. L'année passée, ils sortaient... La semaine passée, ils sortaient de short week. Ils avaient joué... Ils jouaient dimanche puis ils ont joué jeudi. Ouais. So, là, je pense que là, ils vont avoir le temps de se préparer un game plan pour jouer contre Titan. Je pense qu'ils sont assez explosifs. C'est une équipe que juste... comme tu l'as... Ils n'ont pas besoin de lancer le ballon loin. Tu leur fais un petit dump off puis ils sont grabbes de faire comme 30 verges avec ça. Il faut aller avec... I like the bet. I like Mimi. Goals. Please. All right, guys. Un Moneyline Palais. Please. Donc, ça y a tout pour aujourd'hui. Si vous ne vous faites pas confiance, faites des straights. Moi, je vous dis... Non, non, non. Il n'y a pas de pas confiance. Vous devez faire un Moneyline. C'est un Palais. Mais non, nous, on fait un Palais, c'est garanti. Vous allez être saisis. Mais si les autres qui nous ont compris... C'est moi qui j'ose pas le Palais. Mizorah t'a dit non. J'ai déjà dit... On a déjà parlé. Nous, on a dit Buccaneers, t'a dit d'office. Pas d'office. Eagles. I'm telling you... J'ai compris. Hey! C'est ta team. C'est toi qui l'as choisi. On va faire le Palais. On va espérer qu'on gagne. On va gagner. Pour tout le monde. On va gagner. On ne veut pas être 0-4. On est quoi les Bengals? Comment? C'est le plus gros odds des Palais. Oui, parce que tu m'as mis 1.3 de coefficient. Eagles. Mais pour l'instant, le Stylus, j'étais surpris que c'était aussi haut la cote des Stylus. Oui, parce qu'il ne respecte pas Justin. Stylus. Moi, j'ai dit d'office. C'est un froid. Cinq? Ouh! Fois six! Bon, bête, ça. On demande, c'est grâce à qui? On a tous les mêmes odds. Je pense que tu as les plus bas odds. Oui, c'est toi qui es la plus basse. En plus. Bon, anyway. Guys, encore une fois, merci de nous écouter. Nouveau spot. Tiers lieu. Merci encore une fois à Charles, Sam, Kenol, like. Geek Events. Geek Events, yes. Like, share, subscribe. Et puis, thanks, man. We out. We out. We out. Merci.